On se trouve sur le site d'Estavaille 2016. Un gazon, c'est quelque chose de vivant. Ça, c'est la partie visible, mais ce qu'il y a en dessous, c'est encore bien plus important que ce qu'on voit là. On a commencé ça au mois de juillet l'année passée. Notre premier travail a été de niveler toute cette zone avec une lame niveleuse laser qui est réglée par GPS. Et puis, il fallait que ce terrain soit super drainé. Donc, on a fait des drainages principaux tous les 8 à 10 mètres. Et puis, après, perpendiculairement à ça, on a fait des fentes drainantes de 4 cm de large tous les 25 cm. Puis, j'ai aussi utilisé un engrais organique pour favoriser le développement du système racinaire, qu'il aille chercher plus profondément cette lumus. Donc, les plantes vont l'absorber directement. Si je n'avais pas apporté ces engrais organiques, j'aurais dû arroser beaucoup plus souvent. Ça, c'est le système d'arrosage que j'utilise là-dessus. On déroule le tuyau et puis, une fois que l'arrosage est mis en route, le tuyau se renroule automatiquement. J'ai eu la visite de souris. Je pense qu'elles se disent que le site est aussi pas mal pour elles. Tout le gravier qu'elles sortent, je n'arrive pas à le mettre dans ma main. J'utilise aussi un amendement organique qui favorise aussi la vie du sol. Notamment, quand il faut faire des retouches, on ne verra plus le petit problème causé par les souris. Alors voilà, là, on a utilisé le robot de tonte pour tondre toute cette surface. Donc, il faut rappeler qu'on a 15 200 m². Il faudra le tondre à 4,5 cm. Donc là, je l'ai volontairement laissé plus haut, c'est à cause de la météo. Donc, s'il est un peu plus long, il souffre moins pour l'instant. Donc là, on est environ à 5,5 cm. Donc, gentiment, d'ici le 26, je vais le baisser.